La Bible quotidienne Aujourd'hui, le 6 juillet, le repos n'est pas loisiveté. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Marc 6, verset 31 On raconte qu'un maire, voulant embellir sa commune, fit construire une tour flanquée d'une horloge afin de régler la vie des citoyens. Quelques temps plus tard, un voyageur de passage dans la localité remarqua que les habitants dormaient le jour et travaillaient la nuit. Surpris, il voulut connaître la raison de cette anomalie. On lui répondit que depuis la construction de la tour, le soleil se levait chaque jour un peu plus tôt par rapport à l'horloge et si bien que les heures du jour se déroulaient désormais dans le noir et celles de la nuit dans la lumière. Le cycle du soleil ayant changé ici, dit le maire, notre commune est devenue exceptionnelle et nous aimerions que le gouvernement de notre pays le reconnaisse en tant que tel. En fait, l'horloge retardait parce que des oiseaux avaient fait leur nid dans le mécanisme. Les habitants avaient laissé l'horloge régler leur existence. Quiconque est conditionné de la sorte perd toute notion de la réalité. En outre, l'urgent peut préoccuper à ce point qu'on oublie le nécessaire. Jésus l'ayant remarqué, invita ses disciples à venir avec lui se reposer un peu pour reprendre le courage. Certains en ont conclu que Jésus était contre le travail. Nous savons bien que ce n'était pas le cas. Tout en approuvant le travail, il enseigna aussi la tempérance. En tant que notre créateur, il sait que nous ne sommes pas immortels et que le repos est essentiel à la prolongation de la vie. Il importe de noter que les disciples n'étaient pas invités à aller se reposer seuls, mais en s'accompagner, selon les versions les plus modernes de la Bible. La Bible en français courant dit, venez avec moi. C'est en Christ que l'on trouve le véritable repos. Cette invitation était une réponse au choc émotionnel subi par les disciples à l'annonce de la mort de Jean-Baptiste. Venez et reposez-vous avec moi. Ces paroles enseignent que, dans les moments les plus durs de l'existence, nous pouvons faire pleinement confiance à notre Sauveur. Pour supporter les problèmes d'ordre émotif, rien de tel qu'un peu de repos, une pause, un moment de détente en compagnie de Jésus. Il nous invite à nous décharger des fardeaux et de la culpabilité spirituelle. Les disciples étaient de conditions modestes et devaient travailler pour manger. Quand Jésus les invita à laisser leur travail pour le suivre, il voulut démontrer par là que ce n'est pas un dur labeur qui donne le succès, mais qu'il faut accorder à Dieu la première place. Reposons-nous donc avec le Seigneur, de la fatigue physique, des problèmes d'ordre émotif et surtout spirituel. Sachant qu'avec lui, il est inutile de s'encombrer de la pesanteur du péché, car il a promis de porter nos fardeaux. Amen Lecture de la Bible pour aujourd'hui Dans l'Ancien Testament, Job chapitre 11 à 14 Et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 6 Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus Et dans le Nouveau Testament, Job chapitre 11 à 14